A la une de l'actualité, le ministère des hydrocarbures vient de lancer un appel d'offres sur les blocs pétroliers pour l'attribution des droits pétroliers en République démocratique du Congo. Didier Moudimou, ministre des hydrocarbures, l'a annoncé au cours d'un point de presse. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis, Kinshasa va abriter le 25 juillet la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEAC. C'est une rencontre de haut niveau qui va se tenir en présentiel et sera précédée le 20 juillet de plusieurs réunions préparatoires. Enfin, oublié de l'histoire, l'ancien combattant au front pendant la guerre de 40-45 vient de vivre dans la précarité la plus totale. André Lelequé, c'est de lui qu'il s'agit, lance un cri de détresse auprès du commandant suprême du FADC Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce sera tout pour les titres et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, sur les 32 blocs initialement prévus, 16 blocs pétroliers ont été retenus pour la première phase dans les trois bassins sédimentaires. Le gouvernement de la République vient d'ajouter 11 blocs gaziers et pétroliers à travers un appel d'offres prévu ce 28 juillet pour le ministre des Hydrocarbures. Cet appel d'offres va attribuer des droits des hydrocarbures conformément à la loi irrelative. C'est Verine Katanda pour le reportage. En vue de maximiser l'opportunité pour le pays dans le cadre de processus d'attribution de droits d'hydrocarbures, la RDC à travers le ministère des Hydrocarbures vient d'ajouter 11 autres blocs pétroliers sur les 16 présélectionnés et retenus par la première phase dans trois bassins sédimentaires dont dispose le pays. Didier Boudimbu a par un point de presse porté à la connaissance de l'industrie pétrolière nationale et internationale la levée d'options du gouvernement de lancer l'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers sur les 32 que dispose la RDC. La République démocratique du Congo, à travers le ministère des Hydrocarbures, organise des appels d'offres sur les blocs pétroliers en vue de l'attribution des droits d'hydrocarbures, dont le lancement est prévu le 28 juillet 2022. Le présent appel d'offres porte sur les blocs 6 après. Pour le bassin côtier, il y en a 3. C'est le bloc Yema 2, le bloc Nganzi, le bloc Matambamakandi 2, province du Congo centrale. Pour la cuvette centrale, il y en a 9. Pour le Graben Tanganika, nous avons retenu 11 blocs. Le bloc Kalemi, le bloc Kitukumuliro, le bloc Mouloulalubanga, le bloc Kakelua Kabobo, le bloc Kabimba, le bloc Kibifatuma, le bloc Mpala, le bloc Moba, province de Tanganyika, le bloc Kibanga Kisoshi, le bloc Ouvira, le bloc Baraka, dans la province du sud Kivu. Pour le Graben Albertine, nous avons retenu 4 blocs. Le bloc 1, le bloc 2, dans la province de Ituri, le bloc 4, le bloc 5, dans la province du nord Kivu. Pour le bloc Gazé, nous en avons retenu 3. Tous ces blocs sont dans le lac Kivu. Le bloc Makelele, le bloc Idui, le bloc Luanjofu. Ces appels sont faits conformément au régime général du ministère des Hydrocarbures. La 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale va soutenir ici à Kinshasa une rencontre qui aura lieu dans un contexte régional marqué par plusieurs menaces de la paix, la sécurité et la stabilité. L'annonce de la tenue de cette grande rencontre a été faite par le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie lors du dernier conseil des ministres. José Baitouambo pour le reportage. Au regard de son importance dans divers domaines d'activité, l'énergie demeure un défi majeur économique et social des États africains en général et ceux de l'Afrique centrale en particulier, une région caractérisée par une insuffisance en énergie. Les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale tableront sur cette question à la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements des États membres de la CAC qui s'éteindra le 25 juillet 2022 à Kinshasa, dont les travaux préparatoires sont lancés en séjour. Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité et président du sous-comité technique spécialisé énergie de la CAC, Olivier Mouinze-Moukaleng, appellent les tableaux de la situation énergétique de l'Afrique centrale. Une interconnection des réseaux électriques encore embryonnaires entre nos États. Une capacité estimée de production électrique d'environ 12 gigawatts qui ne permet pas de satisfaire la demande de nos populations et celles de nos voisins. Le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Assel Okito-Wakoi, qui a ouvert les travaux préparatoires, a appelé les experts à plus d'abnégation dans le travail. J'exhote les ministres et membres du conseil du comité technique spécialisé de la défense, Sûreté et Sécurité ainsi que les ministres et membres du comité technique spécialisé de l'énergie à ne ménager aucun effort durant cette session ordinaire pour atteindre les objectifs de paix d'une part et de développement du secteur énergétique d'autre part. Le travail de la commission régionale de la régulation de l'électricité d'Afrique centrale vise à renforcer la gouvernance et la durabilité du secteur de l'électricité dans la région. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a échangé avec le représentant résident de l'UNICEF sur la vaccination contre les maladies infantiles qui ont connu une baisse sensible pendant la période de la pandémie de la COVID-19. Doris Monzo pour le reportage. Les sorts des enfants et leurs mères congolais sur la table du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, qui les a abordés avec Grand Philippe Lehti, représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF RDC. La surveillance de la pandémie de COVID-19 a impacté négativement sur la vaccination de routine des enfants. La disponibilité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et sa longue expérience à l'Assemblée nationale comme député sont des atouts pour aider à la prise en charge holistique de ces questions infantiles. Donc on a abordé la question du sort des enfants en ce moment. Nous sommes très préoccupés avec la vaccination de routine. À cause de COVID, les taux de vaccination ont vraiment chuté. Et donc ça, ça voudrait dire qu'il y a des risques maintenant qui sont plus importants pour des maladies comme le rougeole. Donc ça, c'était le premier aspect. Deuxièmement, aussi, on est préoccupés par la situation à l'Est, parce qu'il y a des civils qui se trouvent, il y a des enfants, des mères des civils, qui se trouvent parmi ces conflits. Et non seulement le petit nom, mais on voit bien que la situation demeure compliquée aussi, dans d'autres zones de Nord-Kivu, des Tauris, des Sout-Kivu. Donc on a juste souligné notre engagement pour renforcer nos programmes, et bien dans les situations de développement, et bien dans les situations un peu plus compliquées. Ces relations avec les agences du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF, sont une réelle aubaine pour les enfants de la République démocratique du Congo. Contrairement à ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a fixé l'opinion sur le motif du déplacement d'une délégation congolaise en Ouganda à la rencontre du président Youheri Mousseveni. Le ministre de la Communication a précisé que c'est sur la demande du président Mousseveni que son homologue congolais, Félix Antichisekedi, a dépêché une équipe conduite par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics. On écoute le porte-parole du gouvernement. À Luanda, nous sommes dans un processus bilatéral. À Kampala, c'était une consultation. Un président qui est impliqué sur le sujet, parce que vous savez que nous parlons des sécurités, y compris avec l'Ouganda. Nos armées sont en opération conjointe. Il y a un projet de construction de routes sur lesquelles nous travaillons, sur une partie de Beni, je pense, alors que du côté de Bounagana, c'est bloqué du fait de ce qui se passe. Donc, il faut dissocier les deux processus. À Luanda, on a commencé un processus qui a fait suite à la médation qui a été confiée au président Lorenzo dans le cadre de la CIRGEN. Il y a eu, évidemment, cette forme de difficulté dans la compréhension de la feuille de route. Mais la feuille de route, c'est le premier point sur lequel les deux délégations vont débattre dans deux jours. Parce que nos experts s'apprêtent à y aller. Parce que vous savez que l'Angola a perdu le président Dos Santos et qu'ils observaient huit jours de deuil national. Et donc, c'est dans ces processus-là que les sujets seraient abordés. Dès toute évidence, je répète ce que nous avions dit la dernière fois avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nous nous sommes engagés sur quatre fronts. Le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique et les fronts judiciaires. Dès toute évidence, toutes ces personnes qui décèdent sous l'emprise du Rwandais du M23, toutes ces mamans qui aujourd'hui vivent une situation humanitaire catastrophique, c'est des choses que nous ne pourrons jamais laisser impunies. La mutation en cours que connaît l'administration publique, l'amélioration des conditions salariales, des sujets au cœur de la visite du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui est arrivé dans la ville de Bounia. Nadine Kilosho est dans sa suite. La paix est un impératif pour tout le peuple congolais. Le gouvernement de la République est déterminé à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne en Nitori. Et les efforts fournis dans le cadre de l'état des sièges produisent déjà des avancées en faveur de la paix. Arrivé à Bounia, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a martelé sur la détermination du gouvernement congolais de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la nation congolaise. Nous saluons ici les efforts qui sont actuellement déployés par les autorités militaires qui ont été ici mises en place pour faire revenir la paix. Parce que la paix n'est pas une option pour nous. La paix est un impératif pour le peuple congolais. Le peuple de l'Utouri doit continuer à se battre, à faire bloc derrière le président de la République pour mettre hors d'état de nuire tous ses ennemis de la paix. En dépit des efforts sécuritaires, l'état doit fonctionner. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre en charge de la Fonction publique, gestionnaire des ressources humaines de l'état, Jean-Pierre Liao, est à Bounia dans le cadre de sa tournée pour se saisir des problèmes de tous les fonctionnaires pour des réponses idoines. Nous devons entrer dans une nouvelle phase qui concerne l'administration publique. Notre administration publique, et ce n'est un secret pour personne, va mal, partout à travers le pays. Et nous avons la subition du chef de l'état, de la réplicer, de la réformer. Eh bien, j'ai une conception de la réforme. La réforme, on ne la réussit pas en étant dans un bureau climatisé à Kinshasa. Il faut être à l'écoute des fonctionnaires et de tous les fonctionnaires où qu'ils soient. Malgré l'état de siège, le VPM de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a été accueilli par le gouverneur militaire et tout son staff. À cela s'ajoute l'effervescence de la population vénue en masse à l'aéroport, les partis politiques de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que toutes les forces vives de la province de Litori. Profitant de son séjour dans la partie est du pays, la ministre de l'Emploi et prévoyance sociale a visité les nouveaux bâtiments de la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle qui va abriter les ateliers et laboratoires pour la formation des jeunes. Un reportage de Willy Atunakovi et Olivier Mackyessé. C'est par le grand chantier de construction des bâtiments modernes de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Baguira, à Bokavu, au sud Kivu, devant abriter les ateliers, laboratoires et autres salles de formation professionnelle modernes que Claudine Doucimouakembe a débuté lundi 18 juillet 2022 sa mission officielle à l'est du pays dans le cadre du suivi des interventions des établissements publics placés sous sa tutelle. Après la commune de Baguira, direction le siège provincial de l'INPP Sud Kivu, situé dans la commune d'Ibanda où la patronne de l'emploi en RDC, qui tient à résoudre tant soit peu, la problématique de l'employabilité des jeunes désœuvrés en République démocratique du Congo, a eu des échanges fructueux avec la dernière promotion des jeunes formés, promotion baptisée Génération FATI. Il est important que nous puissions nous rassurer de ce que font nos responsables partout où ils sont et les accompagner, on ne peut pas les encourager. C'est-à-dire les difficultés pour pouvoir trouver des voies et moyens pour en sortir. Nous avons reçu la recommandation du chef de l'État, en tant que ministre, que chacun puisse s'investir pour participer à l'effort de guerre qu'est en train de connaître notre pays. Ces jeunes, récemment formés dans différents domaines tels que la mécanique auto, l'électricité, la plomberie, l'agriculture et la menuillerie, appelés soit à œuvrer dans les structures existantes, soit encore à créer leurs propres emplois, ont exprimé leur remerciement au chef de l'État pour sa vision politique sur l'emploi des jeunes à travers cet infatigable warrior du gouvernement Samalou Kondé, appelé ici affectueusement Mamani Mama. Les travaux de modernisation exécutés sur la nationale numéro 1 par l'agence congolaise des grands travaux évoluent normalement sur l'axe routier Lubumbashi-Kassoumbalissa-Mokambo en séjour de travail dans la province du Katonga. Le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, accompagné du directeur général de la CGT, ont visité les dix travaux. Cette réalisation devrait être modélisée pour servir de standard à toutes les concessions routières mises en place au pays. C'est par cette phrase que le ministre d'État, ministre des infrastructures, a résumé sa satisfaction après le parcours des ouvrages réalisés dans les cadres de la concession de la route Kassoumbalissa-Mokambo-Sakania. Conduit par son maître d'ouvrage délégué, l'agence congolaise des grands travaux avec à sa tête son directeur général, l'ingénieur Charles Médard-Ilunga. Le ministre et sa suite s'engagent sur cette route réalisée par la firme chinoise CESC grâce à un financement d'une hauteur des 229 millions de dollars obtenus du concessionnaire Jiayou. La qualité de la réalisation laisse en voie au vu du respect des standards plutôt élevés. Plusieurs arrêts sont observés sur le parcours et le ministre qui s'intéresse aux moindres détails reçoit les explications des agents de la mission de contrôle de l'ACGT qui suit au quotidien le projet. C'est à Sakania ou le port sec des 8000 camions de capacité d'accueil et en cours de finalisation que le ministre d'État a bouclé cette visite saluant le management de ce projet par l'ACGT et ses ingénieurs. Le projet dans sa phase finale pourra accueillir jusqu'à à peu près 8000 vécus ici ce qui va contribuer énormément à résoudre les problèmes d'engorgement que nous connaissons à Kassoumbalessa. Une mention particulière pour l'entreprise parce que cette route entre Kassoumbalessa et Sakania a été réalisée pratiquement en 12 mois. 150 kilomètres en 12 mois c'est une performance qu'il faut signaler. Bien avant, le ministre d'État avait inspecté l'autre concession de la région, concession établie sur la route Nubumbashi-Kassoumbalessa. L'heure est à la pose de la couche d'éronnement qui devrait pour la première fois depuis 2015 couvrir tous les linéaires de la route. Et dans la province du Congo central, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Joseph Salambi, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Nji-Lisanda sous le tronçon compris entre la localité d'Ingi-Dingi et Sanda dans le secteur de Kongo-Poutou. Emmanuel la commissaire. Bulldozer en action en présence d'une population rassurée, c'est dans cette atmosphère optimiste que le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Ntsalambi Nga Bankita Joseph, a procédé le week-end dernier au lancement sur fond propre de travaux d'entretien de la route Nji-Lisanda, particulièrement dans son tronçon compris entre la localité quinoise des Dingi-Dingi dans la comité d'Ensélé et celle d'Ensanda dans le secteur de Lukungo-Poutou, en territoire des Kassangoulos au Congo central. C'est depuis deux décennies que ce tronçon routier est plongé dans un état de délabrement cause du calvaire subi par les usagers et la population rurale de ce coin du pays. J'ai commencé à désenclaver des endroits difficiles. Le village Yanda, une montagne, la route était impraticable. Les véhicules étaient embourbés pendant la saison pluviaise et moi j'ai dit faire l'avant-goût. Avant, les débits effectifs des travaux qui sont retracés dans le programme de son Excellence M. le Président de la République, j'ai voulu, avant la tombée de pluie, soulager un peu cette population. Outre ce projet de la route de l'Ecclisière, j'accorde aujourd'hui, on récite des tôles. Au secteur, je suis là avec les trois grandes salles, presque à la fin. Les forces vives de Kassangoulou apprécient à sa juste valeur ce geste de l'air élu. Comme quoi, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le développement des 145 territoires est en marche. Si vous êtes amoureux de la pâtisserie locale, vous devriez savoir que certains produits sortis des boulangeries congolaises, comme le pain, contiennent une quantité importante de manioc panifiable. Ce produit riche en protéines est le fruit d'un grand projet agricole initié par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit de l'agenda de transformation agricole à Mongata, dans la commune de Malouko. Patrick Michel Mokoui. C'est dans ce champ de manioc, à perte de vue, loin du centre-ville de la capitale, que prend corps cet immense projet agricole aux grandes attentes. Initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut faire prendre le riche sol congolais, longtemps dominé sa rêvance sur le sous-sol, l'agenda de transformation agricole donne déjà ses premiers résultats, avec de tubercules de manioc transformés en farine, pour servir non seulement à la consommation, mais beaucoup plus à la fabrication du pain. Le chargé de mission du chef de l'État, M. Pacifique et Achat, qui suit de près la matérialisation de ce projet, soutenu techniquement par l'Institut international d'agriculture tropicale, a exprimé sa satisfaction après visite de la chaîne d'exécution du projet. On les plante dans les petits champs ici. On les laisse une semaine, parce que pendant la phase de germination, les plantes ont besoin de chaleur et de lumière. Et une fois, maintenant, on ouvre la boîte, parce que la croissance ici, c'est deux semaines, pour booster la croissance. Dans cette usine de transformation du gouvernement, plusieurs tubercules récoltées sont transformées en poudre depuis plusieurs mois maintenant. Grâce à cette idée novatrice du chef de l'État, et à l'instar d'autres pays africains qui connaissent le taux de suffisance alimentaire, cette farine, qui en grande quantité prend le chemin de boulangerie, propose une meilleure qualité en protéines aux boulangers et aux consommateurs congolais. Une baguette fabriquée dans cette boulangerie, par exemple, est composée de 10% de farine de manioc, panifiable. Cette composante du manioc n'est que la première filière de ce vaste programme agricole qui ambitionne le taux de suffisance alimentaire et l'essor de l'agrobusiness en République démocratique du Congo. Le nouveau directeur général intérimaire de l'Office des gestions de frais multimodales a réuni tous les directeurs et autres cadres pour des nouvelles orientations. Philippe Kiempou place son mandat sous le signe de la rédynamisation des services en vue de faire jouer à cet établissement public son rôle dans le développement de la chaîne de transport. La situation qui a prévalu à l'Office de gestion du fret multimodal ces derniers mois oblige la prise de conscience de tous, cadres et agents, pour maintenir ce levier important du commerce national en pleine forme. Le nouveau directeur général par intérim, Philippe Kiempou, Kinyosso, qui a tenu une première réunion avec les agents à Kinshasa, a voulu passer un message à l'ensemble du personnel de partout au pays, comme c'est lui, des postes avancés à l'extérieur du pays. L'éthique, l'amour, la discipline, surtout le respect de la hiérarchie et l'engagement personnel au travail restent des valeurs qui doivent guider le travail de tous les jours. L'aide aux chargeurs en République démocratique du Congo, sur tous les corridors, ne peut pas s'entendre dans un climat d'anarchie. La délégation syndicale nationale se voit responsabilisée pour une éducation ouvrière des agents afin d'éviter la perturbation intempestive du travail. Le nouveau directeur général par intérim, Philippe Kiempou, Kinyosso, s'est apaisanté sur le rôle indispensable que doit jouer l'Office dans les efforts du gouvernement de promouvoir les échanges commerciaux dans un contexte de libre-échange africain imminent. Le fret sur les transports multimodal exige sécurité et sûreté. L'Office de gestion du fret multimodal doit être capable de répondre efficacement aux besoins des chargeurs. Cette réunion devrait être le nouveau départ selon les orientations de la tutelle pour qu'enfin la sérénité revienne dans le travail quotidien de cet établissement public, atténué à rappeler le nouveau directeur général, Philippe Kiempou, Kinyosso. Et puis, les sous-traitants sont des acteurs importants dans le secteur menier. La bonne information de la loi sur la sous-traitance avère importante du fait qu'elle offre des avantages aux sous-traitants. Des explications pour l'octroi des contrats ont été fournis aux différents partenaires par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Les niveaux d'application de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, telle est la matière décortiquée par le DGA de la RESPE à la Boussy lors de la conférence de presse primaire organisée par la Chambre de mine. Le sous-traitant étant l'un des acteurs importants dans la relance du secteur minier, la bonne information sur la loi de la sous-traitance s'avère indispensable dans son speech à cette cérémonie. Le DGA de la RESPE a renseigné qu'il y a déjà des avancées significatives dans la mise en application de la dite loi. Vous avez eu le témoignage du président du club des sous-traitants national qui dit effectivement les choses commencent à avancer et ça va aller comme ça progressivement jusqu'à ce que nous puissions faire en sorte que les Congolais à 100% accèdent à tous les marchés de sous-traitance. Et pour faciliter l'accès aux contrats des sous-missionnaires, la RESPE travaille en synergie avec les entreprises principales pour mettre tous les appels d'offres à travers son site web afin de fournir des explications claires. Nous sommes en train de discuter avec les entreprises principales pour faire en sorte que tous les appels d'offres soient logés dans le site web de la RESPE de telle sorte que l'information parvienne à tous ceux qui veulent soumissionner, de telle sorte que les Congolais aient l'information et puissent effectivement accéder au marché. Il y a lieu de souligner que des instructions claires ont été données à la RESPE par le chef de l'État pour accomplir cette mission. Au cas du non-respect, s'en suivra la sanction suprême, soit la fermeture des entreprises non conformes à la loi. Alliance pour le changement, c'est le nom du nouveau parti qui vient d'ouvrir le jour, ici en République démocratique du Congo, une formation politique créée par Jean-Marc Kabound, ancien président intérimaire du parti présidentiel. Ce regroupement politique se définit comme un parti de gauche avec pour objectif la conquête du pouvoir. Alain Bikaï. Démis de ses fonctions du président intérimaire et radiée de l'IDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound, il se vit dans la foulée retirer la confiance au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au cours d'une conférence de presse tenue dans sa résidence de Kingabwa, Jean-Marc Kabound Kabound a fait des annonces pour les moins entendues. J'ai initié une formation politique, ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais, que nous avons transformée en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Il faudra bâtir cellules, sections, fédérations. Dans un temps récord, les combats politiques obligent. Tout Congolais est pris de paix et d'amour à le devoir d'implorer la grâce divine pour sa patrie. C'est en ces termes que s'est exprimé la ministre d'État en charge du portefeuille, Adèle Kaïnda, à inviter les Kinois au stade des martyrs où un culte a été dit en faveur de la nation, plus particulièrement dans la partie est du pays, pour une paix durable. Angèle Mabiala, Elitoumba. Le stade de martyrs a adoré. Le stade a imploré miséricorde. Le cri de détresse a été élevé auprès de l'éternel des armées pour que la République démocratique du Congo connaisse définitivement la paix. À l'initiative de la ministre d'État, en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, du reste intercesseuse, Diakones et Mamaki Pendano, les hommes de Dieu se sont succédés à la tribune, chacun en ces mots pour prononcer les oracles. Jeter la confusion dans le camp ennemi et tonifier la puissance de feu des forces armées de la RDC. Des prières sont aussi allées au très haut pour la sagesse et l'intelligence qu'ouvre le premier d'entre nous, le chef de l'État. Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Dans la joie d'une victoire certaine acquise par la foi, les chants très chrétiens ont embrasé le stade de martyr et scellé l'unité du peuple de Dieu derrière la cause de la RDC, menacée par ses voisins. En fervente chrétienne, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, qui a réussi cette mobilisation du sacerdoce congolais, reste persuadée du triomphe, du bien représenté par la République sur le mal incarné par les agresseurs. La prière n'est pas une faiblesse, mais c'est une confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il est le consommateur de notre foi. Esaïe Carabroi nous dit, « Ne craignais, je te connais par ton nom. » Il parle de Jacob, qui est devenu Israël, mais aujourd'hui, il parle de la RDC. Il dit, « Même les auditeurs, ne te suggèrent pas. » « Ni les feuilles ne te brûlera pas, ni la feuille ne te embrasera pas. » En présence de plus de 70 000 personnes mobilisées comme un seul homme pour dire non à l'agression dont est victime la RDC, il y a lieu de dire, sous le plan spirituel, que la communion est acquise et la victoire certaine. Le vœu de la princesse Adèle Kayinda Mayina, exaucée. Je l'ai dit au sommaire, une mémoire oubliée. André Loleké, Loma Nissa, cet ancien combattant qui était au front pendant la guerre de 40-45, passe des moments très difficiles et vit dans la précarité la plus totale après les bons et loyaux services rendus à la nation. Cet ancien combattant lance un cri de détresse auprès du commandant suprême, Félix Antoine Chisekedi. Yvette Mouacoutima. Un destin oublié, un ancien combattant de la guerre de 40-45, au soir de sa vie, n'a que ses médailles de mérite comme souvenir de son service sous les drapeaux. Loleké Loma Nissa vit dans une précarité dans un quartier populaire de la capitale. Il s'agit du quartier Kingabois dans la commune des Limétées. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement avait pris en charge les frais déloyés de cet ancien combattant et après, et plus rien n'a suivi. Loleké Loma Nissa se retrouve dans cet Audi qui traduit sa situation sociale. Présenté en première ligne lors de la toute dernière visite du roi des Belges, il avoue avoir reçu la somme des 100 dollars américains en ces différents moments d'honneur. Le peu d'argent que j'ai reçu, c'est 100 dollars. C'est pourquoi il lance ici devant la caméra un cri d'alarme à qui peut l'écouter. J'ai souffert, ce n'était pas pour rien. J'ai demandé une parcelle en vin. Cela pourrait me permettre de vivre dans de bonnes conditions avec mes enfants et petits-enfants. Malgré ces pas chancelants, cet ancien combattant s'est relaté dans les détails, c'est au fait d'armes. Et plus il s'est communiqué avant de boucler ce journal. Le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de la parution du numéro 13 de la première partie du 1er juillet 2022 contenant notamment les ordonnances numéro S 22 bar 050 22 bar 051 22 bar 052 22 bar 053 22 bar 054 22 bar 055 du 9 juin 2022 22 bar 060 22 bar 061 et 22 bar 062 du 14 juin 2022 portant respectivement investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Olomami, du Kassai central, du Kassai oriental, du Congo central, du Kwango, du Sankourou, du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, du gouverneur et vice-gouverneur de la province de Olomami et la nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Le décret numéro 22 bar 26 du 17 juin 2022 portant modalité et mesures d'application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur des matières d'intérêts communs du 20 mai 2016, plusieurs arrêtés ministériels et actes de procédure. Ce numéro est disponible au siège du journal officiel 6 immeubles minibales avenue-colonel Loukoussa numéro 7 dans la commune de la Gombe aux antennes de Kinshasa, palais de la justice, palais du peuple, guichet unique et de création d'entreprises uniquines UPC et bientôt en nos différentes antennes provinciales. C'est un communiqué signé par le directeur général Guy Kabombo Moadiam Vita. Et puis, un autre communiqué, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo porte à la connaissance du public des cadres comptables et financiers des entreprises et les étudiants en sciences commerciales et financières qu'il organise conjointement avec l'Institut national des techniques économiques et comptables du Conservatoire national des arts et métiers de Paris en France une formation de haut niveau en comptabilité, contrôle de gestion et audit débouchant sous le diplôme français d'expertise comptable, des certificats, des spécialisations dans les domaines ci-après, audit et contrôle légal des comptes, gestion des associations, comptabilité internationale, gestion comptable et financière des collectivités territoriales, audit des systèmes d'information, tous les renseignements au sujet de cette formation ainsi que les inscriptions sont à prendre tous les jours ouvrables dès 9h à 15h au siège du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC en sigle. Le CPCC invite les professionnels de la comptabilité et tous ceux qui sont intéressés par cette formation à prendre rapidement contact avec ses services avant le début des cours prévus le 19 septembre 2022. C'est un communiqué signé professeur William Bouyamba Kaloumbaï, secrétaire général et réviseur d'entreprise. Et puis cet autre communiqué, la Société nationale d'électricité SNEL-SA, département de distribution de Kinshasa-DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus dans la sous-station Sendwey, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce mercredi 20 juillet 2022 de 11h à 16h dans certains quartiers et communes. Ciapré, Gombe, Limété, Baroumbou et Kalamou. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres des ventes et services ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle. L'ASNEL-SA présente ses excuses pour ce désagrément. C'est un communiqué signé par le département. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Serge Matarovien à 23h pour une autre édition d'informations. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501